Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, alors je viens de tourner une vidéo comment coller un verre trempé sur un smartphone je vous invite à la voir si ça peut vous servir, tiens j'ai les doigts tout sales parce que j'ai juste fait aussi le tuto remplir tes cartouches d'angle sur imprimantes Canon, du coup j'en ai vraiment de partout donc les deux tutos je vous les mets en pastille tout là en haut à droite je vous les mets alternativement d'abord le premier puis le second, on ne peut pas en mettre deux en même temps et en fin de tuto, donc coller la protection d'écran, donc le verre trempé sur le smartphone je me suis dit je vais faire une autre vidéo rapide sur comment réparer ton écran cassé parce que mais clairement j'ai l'impression que ça correspond à mon cas d'utilisation et que ça peut vous servir donc alors le titre de la vidéo certains diront est un peu putaclic, excusez-moi l'expression mais je trouve que vraiment il est, pour moi c'est un point intéressant et je veux vraiment le partager avec vous tout de suite alors regardez, sur ce téléphone j'ai un écran qui est cassé, vous le voyez là voilà j'ai laissé tomber mon téléphone, je n'avais pas de coque, effectivement comme je le dis dans la vidéo coller le verre trempé, le verre trempé et la coque pour un smartphone sont les deux premières choses à faire dès qu'on achète un téléphone, c'est non négociable, on ne devrait même pas commencer à l'utiliser tant qu'on n'a pas cette protection minimale pour éviter de détériorer des appareils qui mine de rien commencent à coûter vraiment cher, même si on trouve des Xiaomi ou certains modèles pas trop chers quand même, même si c'est pas trop cher, même si c'est 150 ou 200 euros ça reste quand même cher et on n'a pas envie que ce soit cassé dès les premiers mois d'utilisation même après la première année d'utilisation, donc faites ça immédiatement et donc, moi je ne l'ai pas fait immédiatement, comme on dit le coordonnier est le plus mal chaussé et du coup j'ai cassé mon écran en le faisant tomber et donc j'ai utilisé ce téléphone pour faire le tuto coller la protection d'écran et juste après je me dis mais en même temps, ça répare mon écran, pourquoi ? parce que avant quand je passais le doigt dessus, je sentais le verre casser là maintenant plus du tout, forcément, le verre est réparé enfin, il y a un verre par-dessus le verre, je vais réussir à revenir sur la home là, vous croyez ? on enlève ça, on enlève tout ça, histoire d'avoir vraiment une interface clean et du coup, on ne sent plus le bris et même on ne le voit plus en fait, si je regarde mon téléphone comme ça, depuis que j'ai collé le verre trempé il faut vraiment que je mette le téléphone en diagonale comme ça, comme je l'ai fait tout à l'heure pour vous montrer la brisure enfin, le bris pardon, pour voir que l'écran est cassé donc en final, ce simple collage de protection de verre trempé parce qu'il y a aussi des films plastiques, mais ça c'est pas bien moi je conseille plutôt le verre trempé au final, le simple fait de coller le verre trempé m'a réparé mon écran cassé alors évidemment, si l'écran est complètement explosé on peut toujours mettre un verre trempé, ça ne servira pas à grand chose mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand le verre a cassé ça ne m'a pas modifié les capacités tactiles de l'écran j'ai vraiment toujours le même... ça fonctionne toujours aussi bien en fait, l'écran tactile, c'était juste le verre qui avait un petit bris et grâce à ça, j'ai même réparé mon téléphone dans la foulée voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu même si elle est plus complémentaire du tuto sur le collage de la protection d'écran en attendant, je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos soit sur cette chaîne et des vidéos de jeux vidéo rétro donc ça n'a rien à voir avec les tutos sur ma chaîne de jeux vidéo rétro dont je vous mets le lien en description salut à tous et à bientôt, bye bye